Salut les makers, aujourd'hui on va voir comment on fait pour installer Fusion 360. C'est un soft de chez Autodesk qu'on peut obtenir librement et gratuitement, de façon très simplement. Et qui va nous servir à modéliser toutes nos pièces pour qu'on puisse ensuite les imprimer en 3D. Et puisqu'on va l'installer, on va profiter pour copier cette pièce, parce que celle-ci a été cassée, pour la réimprimer en 3D et pouvoir l'utiliser. Et ça je vous propose de le faire tout de suite. Alors, pour installer le lycée, on va se rendre sur le site du concepteur. Je vous ai mis le lien dans la description. On va commencer par créer notre compte utilisateur en cliquant sur Create a account. Ensuite on renseigne notre pays. Pour moi ce sera la France. Et là, une toute petite subtilité, nous allons dire que nous sommes étudiants. Et ensuite je renseigne ma date de naissance, puis enfin on va faire Next. A partir de là, on va renseigner notre nom, prénom, adresse mail, et enfin mot de passe. On dit qu'on accepte les termes d'utilisation, et enfin on fait croître un compte. Un mail nous est directement envoyé, et du coup on va aller se rendre sur notre messagerie personnelle, trouver ce mail. On vérifie notre mail, une page s'ouvre. Et on va cliquer sur Donne, pour pouvoir accéder à ce qu'on nous a demandé. On renseigne à l'établissement scolaire. Le type de formation. Et enfin une date d'entrée et de sortie des formations. On clique sur l'enregistreur. Enfin, on va pouvoir télécharger. En fonction de notre connexion internet, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et enfin, on va pouvoir exécuter le programme qu'on vient de télécharger. On clique sur exécuter. Il faut compter une bonne heure pour pouvoir l'installer. Une fois fini, je vais essayer de pouvoir s'ouvrir. On va indiquer le mail qu'on a utilisé à l'inscription, puisqu'on nous le demande. On tape le mot de passe de notre compte qu'on a aussi créé. Get started. Le soft va redémarrer. On fait continue. Et il va pouvoir s'initialiser. Nous voici enfin dans Fusion 360. A droite, on va trouver quelques paramètres de Fusion 360. On va tout d'abord définir l'échelle. Pour moi, ce sera le millimètre, puisque c'est l'échelle la plus pratique à utiliser dans ce domaine-là. Et comme j'ai autant travaillé sur SolidWorks, je lui ai indiqué cette information pour que je puisse retrouver mes repères dans Fusion 360. Enfin, on fait start. Et une fois que tout est fini, on tombe sur la page du site en indiquant que l'installation est bien terminée. Sous-titrage ST' 501 Voici la fameuse pièce que j'ai pu imprimer car c'est Fusion 360. C'est celle qui m'a servi de modèle. Et on peut voir qu'elles sont quasiment identiques. Ça m'a pris un petit cadre pour pouvoir la modéliser, une petite heure pour pouvoir l'imprimer. Et elles sont quasiment identiques l'une à côté de l'autre. Il faut juste faire quelques petites mesures pour pouvoir la remettre dans le Russell 3D. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Twitter et par mail, mais aussi dans les commentaires. En attendant, soyez créatif, innover, mais surtout faites-vous plaisir. Salut les makers ! Sous-titrage ST' 501